nous avons déjà mentionné que nos singes ont interdit de poser un plat même si c'est déjà cuit sur le feu ou source de chaleur comme un four ou une place de cuisson sur laquelle on a l'habitude de cuisiner sur laquelle on a l'habitude de cuisiner car cela ressemblerait à une question effectuée en fin de chabat nirei kemevachel c'est des rabonon rabonon même si c'est un truc qui est sec et qu'il n'y a pas de sauce même si c'est un truc qui est sec il n'y a pas de sauce donc il n'y a pas de bijoules de rat mais il y a un problème de selon l'avis de plusieurs décennaires il est également défendu de poser tout aliment couac complètement cuit directement sur la plaque électrique réservée à chabat dans quelque endroit que ce soit considérant que cela aussi ressemble à l'action de cuir certains tolèrent une telle frause sur la platine mais certains pas certainement pas directement sur une plaque de cuisson ou une flamme gazinière même recouverte d'une plaque métallique en pratique il convient pour lui de s'en abstenir conformément au premier avis majoritaire donc il est marmire donc il rapporte ici une marlotte une marlotte marlotte maritaine tu peux l'appeler comme ça je te laisse je te le concède puisqu'on ne peut pas augmenter le feu il est comme la conscience il est marlotte il n'y a pas de problème vener avec l'Avashen il n'y a pas de problème qu'il peut y'va l'Avashen il est marlotte il est marlotte le chameja dans le vayas il est marlotte dans le vachal et là et là il n'a pas de problème qu'il ne sera l'aube et où il n'en on est à demander qu'on a leur réussi on a leur deuxième on à leur affrontes comment comprendre la chose toi tu dirais et que un on n'a pas de cuisine dessus pourquoi beaucoup de ramas qui interdisent c'est pas avec moi là est-ce que des fois on cuit avec quand ça en semaine tu utilises la plaque électrique pour ça qu'on parle on est en train de parler de la plaque électrique c'est quoi la plaque électrique c'est une platin pour Shabbat ça s'appelle la plaque électrique Shabbat c'est un autre sujet c'est un autre sujet t'as pas compris ce que j'ai essayé d'expliquer là on parle de Nirek 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 quand je mets à l'endroit c'est Nirek quand je mets à l'endroit on a l'habitude de cuire mais j'ai en vrai la sonde dessus ouais alors ils ont pas permis de mettre ça pendant le Shabbat pendant le Shabbat comme c'est l'endroit d'habitude de cuire il a dit au reil il a dit au reil il a dit au reil il y a des braises il y a pas de braises il y a la sonde il y a pas de tendre si cet objet là on a pas l'habitude de cuire avec alors le Ravaudier alors le Ravaudier il y a pas de Nirek il y a pas de Nirek et Mme Vachelle dans ça alors on va en train de dire qu'il y a de Marc Lockett donc je sais pas pourquoi tu dis qu'il y a pas de problème on va en train de dire que la plupart des possibles interdites il y a la 2 qui permet d'accord les moindres les grands bouskib permettent les grands bouskibs les grands bouskibs les grands bouskibs mais les autres bouskibs ils interdite mais mais alors ce qu'ils disent les autres ils disent les mahmérims ils disent il y a bien dans le hola mode quand ils ils amènent des plaques et tout pour cuire etc avant la il utilise la semaine c'est pas d'idée que Shabbat c'est des trucs qu'on utilise la semaine la semaine on a pas forcément besoin parce qu'on a des trucs plus chauds plus efficaces mais ça peut être utilisé la semaine aussi je ne sais pas il utilise les choses aussi en tout cas c'est Marloquette c'est Marloquette est-ce qu'on peut la question est comme ça donc on parle de quelque chose qui a pas de bichou c'est Yávesh il y a pas de sauce et je le mets du frigo il posait directement sur la plaque alors le Rav M. Schiffenstein et le Rav M. S.F. ils le mettent et le Rav M. S.F. et les autres ils disent non mets-le sur une casserole et sur la plaque alors le Rav M. S.F. les mahmélims les mahmélims en pratique d'accord donc celui qui veut suivre dans la lachote s'il veut réchauffer la nourriture shabbat il mettra une casserole qui est sur la plaque et si son rave c'est raudit sèche, il pourra mettre la nourriture directement sur la place on s'en a bien entendu on s'en a bien attention bien entendu à que ce soit sec qu'il n'y ait pas de jus, pas de sauce c'est bon Marco c'est ça le sujet vous avez vu avec un Z demandez Aurel qui a dit quoi ? et qui d'autre ? non et les adresses des Bentaous que tu dois louer tu les... alors tu devrais louer sur Mnebrak tu devrais louer parce que là-bas tu as tous les noms des Ramanim Moshé Moshé il dit c'est pas le problème de la plaque c'est c'est Nireke Mevachel Bera Banan c'est-à-dire que moi elle dit que même que tu enleves les braises de la petite pluraille là-bas où tu mets les casseroles tu peux pas pendant Shabbat mettre une casserole là-bas pourquoi ? parce que c'est Nireke Mevachel c'est l'heure où on a l'habitude de cuire ils disent mais on n'a pas l'habitude de cuire avec les plaques on n'utilise pas la semaine donc qu'ils permettent ? et Rav Odasef et de l'autre côté tu as Rav Mensyana Bashaoul tu as Rav Orbar tu as Rav Yashif tu as Rav Nisib Keralitz il dit quand même et tout c'est le Oulamot il utilise en semaine etc. c'est aussi utilisé on peut l'utiliser c'est parce qu'on a mieux que qu'on l'utilise ouais ouais c'est bon tu as pas écouté l'exemple tu as pas écouté l'exemple à l'époque comment on cuisait ouais on avait une petite muraille il y avait des braises donc la petite muraille le petit muret qu'on avait comme ça un peu élevé ça gardait la chaleur des braises ouais et on posait sur les braises ou à côté des braises sur le sol ouais la gastro d'accord donc on t'a dit attention avant Shabbat t'enlèves les braises mets de la chaleur sur les braises que tu risques d'accélérer les braises pendant Shabbat pour accélérer la cuisson que ce sera pour le repas premier problème est-ce que je peux laisser là-bas avant Shabbat alors on dit non faut que tu sois ou garouf ou katoum ou bien t'enlèves les braises ou bien tu mets de la chaleur dessus je l'ai retenu alors même que j'ai mis de la chaleur dessus sur les braises et que c'est pas l'habitude de cuire comme ça pendant Shabbat on n'a pas le repas de la chaleur là-bas parce que c'est l'endroit où on cuit même si j'ai mis de la sonde même si j'ai mis de la sonde et c'est pas l'habitude de mettre de la sonde pour cuire et comme c'est l'endroit où on cuit c'est l'objet avec lequel on cuit et que les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans ouais et même s'ils savent ils te voient poser là-bas quelque chose sur l'endroit où on cuit ouais on veut te coincer ne fait pas d'action sur l'endroit où on cuit la question là est-ce que la plaque électrique la plata c'est un endroit où on cuit ou pas alors en général on cuit pas là-bas mais comme des fois on cuit est-ce que maintenant on va lâcher l'est on dit non il ne vaut mieux pas commencer à faire des différences à rembrouiller les gens etc comme des fois on cuit ça reste à soi les gens ils vont s'embrouiller ils n'ont pas de plata ils vont remettre directement on ne rentre pas dans les problèmes on garde la barrière générale pourquoi parce que comme des fois on cuit là-bas donc ça c'est les marmérimes alors Nathalie je mets une grille sur la plaque ça ne change rien c'est comme mettre de la cendre sur les braises ça ne change rien c'est comme mettre de la cendre sur les braises est-ce que tu entends ce que je dis est-ce que tu as vu le rapport entre la cendre sur les braises et la grille sur la plaque si on dit que la plaque si on admet l'opinion des marmérimes que la plaque ouais c'est un endroit où on cuit si on admet cette opinion c'est comme l'endroit qui s'appelle Kira il y avait les braises et j'ai mis de la cendre j'ai parlé pendant le chapat de mettre ma casserole là-bas qui est complètement cuite pourquoi ? c'est l'endroit où on cuit même que j'ai fait une différence j'ai mis des cendres j'ai enlevé les braises on n'a pas l'habitude de cuire sans braises c'est l'endroit où on cuit donc de mettre une grille ça n'a pas aidé par rapport à Nirek et Mbachel non j'ai pas de doute dans ce que je te dis tout l'enjeu maintenant c'est que tu comprennes ce que je dis moi j'ai pas de doute dans ce que je te dis toi la grille sur la plaque cette paramètre peut intervenir uniquement si tu veux laisser avant Shabbat une casserole sur la plaque alors il faut faire un acte si tu dis que la plaque c'est pas comme Garo Vucatu il faudrait qu'en plus tu mettes une grille ça c'est par rapport à laisser une casserole avant Shabbat et mettre pendant Shabbat si on dit que la plaque il y a avant Shabbat et pendant Shabbat il y a ce qu'on appelle She'ya laisser quelque chose avant Shabbat et il y a Chazara remettre pendant Shabbat c'est là la grande différence pour pouvoir laisser avant Shabbat sur la plaque tout le monde permet pourquoi tout le monde permet parce qu'on ne peut pas augmenter le feu donc on peut gratiser c'est pas tellement l'endroit en nuit etc bien sûr sur la plaque elle-même avant Shabbat je laisse ma daf là-bas pourquoi c'est permis ça ne ressemble pas à l'endroit où c'est là-bas c'est là-bas que j'enlevais les braises pardon pardon on enlève les braises c'était plus tard aussi je ne peux pas attiser parce que je ne peux pas attiser t'es en train de t'embrouiller t'es en train de t'embrouiller t'es en train de t'embrouiller t'es en train de parler de She'ya t'es en train de parler de Shazara non 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 mais on s'en fout il n'y a pas de Niri Kivachel il n'y a pas de Niri Kivachel avant Shabbat tu veux pas redire les éléments que je te donne il y a deux à la route écoute bien il y a deux à la route il y a avant Shabbat il y a pendant Shabbat avant Shabbat on s'en fout des gens il y a un problème baptiser les brettes ou pas Nekouda avant Shabbat Nekouda pourquoi ? parce qu'il n'y a pas Niri Keme Vachel j'ai rien fait pendant Shabbat Mazeni Rekeme Vachel j'ai rien fait c'est la logique j'ai rien fait pendant Shabbat Mazeni Rekeme Vachel je peux cuire avant Shabbat alors qu'est-ce que j'ai fait pendant Shabbat ? de laisser une casserole sur le feu avant Shabbat c'est Niri Keme Vachel elle met Vachel c'est avant Shabbat il n'y a pas Niri Keme Vachel avant Shabbat le seul problème c'est si j'ai laissé sur le feu quelque chose avant Shabbat on craint que j'attise le feu mais c'est pas Niri Keme Vachel ça n'a rien à voir Niri Keme Vachel c'est ne fait rien pendant Shabbat donc ne pose pas à l'endroit pendant Shabbat ça c'est Niri Keme Vachel ah mais Raph j'ai enlevé les braises on ne peut pas attiser on s'en fout c'est à l'endroit où on cuit ne met pas aucun aliment même cuit complètement etc à l'endroit où on cuit point gros Shroumra de l'Agmara gros Shroumra alors sur ça on se demande est-ce que la plaque électrique ouais puisque des fois on l'utilise ils ont eu la mode pendant la semaine etc etc c'est ce que ça s'appelle Niri Keme Vachel si ça s'appelle Niri Keme Vachel ça ne va rien aider que tu mets une grille sur ta plaque tu ne peux pas poser ta casserole à l'endroit où on a l'habitude on a l'habitude on va s'enlever les braises on va s'enlever les bras c'est à l'endroit c'est à l'endroit je ne peux rien faire là-bas si maintenant tu as mis une casserole ouais sur la plaque tu ne poses plus sur la plaque tu poses plus sur la plaque tu poses plus sur la casserole tu poses sur la casserole alors il parle de ça dans la note il rapporte ça il rapporte le Rav Aorbar je ne sais pas dans la plaque électrique toi tu sais exactement où elle est je ne sais pas donc je pense qu'il ne parle pas de la plaque électrique je pense qu'il passe enfin je ne sais pas tu as du gaz et dessus tu as mis le truc en fer là tu sais où elle est la flamme ouais mais dans la plaque électrique tu sais exactement où sont les résistances c'est fort tu as les yeux de Superman que tu es le gabarit oui mais les yeux je ne savais pas je sens qu'elle est le bras moins sourd alors donc il dit il y en a qui mais malgré tout c'est interdit et je comprends parce que je ne comprends pas tellement je ne comprends pas tellement la coula ici si on a dit que l'endroit où on met les braises on ne peut pas poser pendant chapitre du cas sur le même si tu as enlevé les braises il n'y a plus la rédistance il n'y a plus rien comme c'est l'endroit la plaque si on dit que c'est le merci de la gel on ne peut pas dire là oui là non là oui là on l'utilise pendant la semaine pour les ou la blablabla je ne comprends pas tellement le rédition ah il a rapporté la coula après il exclut qu'est-ce que tu dis baisser la chaleur on a dit on ne peut pas il y en a qui permettent c'est incroyable comment on défend et on ne peut pas mais dans la note il y en a qui permettent et moi j'ai dit je ne comprends pas j'ai expliqué pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas j'ai expliqué pourquoi je ne comprends pas c'est si on dit que la plaque est l'écrivain parce qu'on a eu la mort il a eu la mort il fait des choses les semaines etc alors quoi le mec il va chauffer uniquement à un endroit il n'y a pas un autre endroit sur la plaque ou il va tout voir comme étant pareil lui il voit la plaque toute la plaque il veut utiliser toute la plaque il ne fait pas de différence à l'endroit de la résistance à l'endroit de la résistance pourquoi ici c'est Merzé-Cahagel ici ce n'est pas Merzé-Cahagel je ne sais pas je ne comprends pas je ne comprends pas tellement cette opinion il fait un outil bien sûr je ne suis rien devant eux mais si déjà on veut inciter Marc Lockett je comprends ceux qui ne font pas de différence je comprends ceux qui ne font pas de différence c'est Merzé-Cahagel qu'on a appelé cet objet-là comme étant un outil utilisé pendant la semaine des fois pour m'aider et je ne fais pas de différence à l'endroit de la résistance quand je dis je n'ai pas de différence tout est Merzé-Cahagel dans ce cas-là je ne comprends pas tellement attends on va juste finir l'énoncé final et tu vais essayer de retenir la la ha quoi que je dis ? le photo du résistance c'est ah c'est comme ça donc c'est partout la casserole elle va toucher partout donc le sujet non mais tu ne peux pas savoir du coup tu ne peux pas savoir où elle est où la résistance tu ouvres le truc tu mets du Tipex zone franche ça c'est la Suisse ça c'est l'Allemagne ça c'est la France en France c'est très chaud l'Allemagne et la Suisse c'est notre donc bon mais Aurel il ne veut pas qu'on rentre dans ça Aurel parce qu'il s'en fout elle dit d'où on sait la résistance on ne veut pas du pile-pou il dit Aurel qu'est-ce qu'il y a ce genre de résistance moi-même mon papy il ne faisait pas de la résistance qu'est-ce qu'il veut avec sa résistance Jonathan c'est vrai qu'il a Chkenaz on a des confins de la résistance Alexit et tout mais nous encore une fois je ne sais pas de quoi tu parles ce qui est de gros ce qu'on voit mais si on admet l'art pour moi si on admet l'art pour moi après sur la résistance je ne comprends pas bien là ce que ça change non non arrête arrête de voir les problèmes essaie de voir la logique sans voir ce que ta femme va te dire quand tu vas interdire la logique si on dit que la plaque c'est Mirzé qui aimait Vachel dans la semaine on a pas une bonne dépense sur la résistance ou pas sur la résistance c'est logique ce que je te dis c'est logique toute la plaque est complètement associable on ne voit pas de différence on ne le vit pas comme étant différent dans la semaine si dans la semaine il y avait un côté chaud et un côté pas chaud dans la plaque et qu'on a l'habitude qu'on ne veut pas que se rechouer là-bas il y a Rhinami je suis d'accord avec toi mais si on voit toute la plaque comme étant quelque chose d'homogène qu'est-ce que je m'en fous que ici précisément la résistance ici à Paris je ne suis même pas au courant comme j'ai la lave je vais chercher etc alors viens je vais me permettre de ne pas te laisser la parole quelque instant pour juste finir le sujet si tu me permets Jonathan j'essaie de finir le sujet là on n'est pas en train d'essayer je ne suis pas regarde je ne suis pas attends attends Jonathan s'il te plaît Jonathan s'il te plaît Jonathan tu es Rolex sur l'Europe des Postes Kim si on n'est pas en train d'expliquer on est en train de rapporter les shitotes on est en train de faire du yun ici ou de la ha on aurait apporté une marloquette je t'ai expliqué tu n'as pas compris je t'ai expliqué que c'est maintenant si on permet ça c'est le début de la gringolague je t'ai expliqué tu comprends pourquoi on ne peut pas faire du piano Shabbat j'ai réparé un piano toi je n'ai pas compris on est dans Shabbat là on est dans Caret donc les Postes Kim il me dit c'est vrai qu'il y a un nouvel objet qui s'appelle la plaque comme de toute façon on défend l'utilisation ça nous suffit c'est cette explication on ne change pas les choses on fait une barrière etc je comprends très bien les marmi rim vu la gravité de ce que c'est Shabbat quand c'est la la ha clairement comment c'était à l'époque comment c'est la plaque aujourd'hui on voit très bien la différence ce n'est pas par hasard que 95% des Postes qui m'interdisent quand même tous ce n'est pas tous des abrutis ils ont vu ils ont reçu de leur maître qu'on reçut de leur maître qu'en général on n'a pas trop changé les habitudes de la ministre avec des nouveaux objets parce que c'est le début de la vingolade c'est tout c'est très simple comme truc c'est très très simple et ils ont cherché une explication de la plaque comme on l'utilise des fois à la semaine ça suffit pour interdire ça suffit pour interdire donc on ne peut pas faire de différence c'est où il y a les mathématiques donc mathématiquement on comprend que ça peut être permis il y a la vie au quotidien il y a des glissades incontrôlables des communautés donc il y a celui qui étudie la gomera de manière mathématique et celui qui fait la la règle c'est bien joli mathématiquement mais c'est dangereux de comment ça permet tu veux être posséde comme un jeune tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux mais si tu comprends pas qu'on puisse être marmire tu peux effacer c'est que des choumrodes dans le shabbat il y a des choumrodes qui vont beaucoup plus te choquer que celles-là beaucoup plus te choquer donc que maintenant il y a une notion d'être marmire à shabbat c'est pas nouveau que les acharonymes que les acharonymes se permettent d'être marmire alors que d'après la logique de l'agmarin on aurait pu se permettre d'être mékelle alors tout ça ça s'est pas commencé à notre époque on voit le rama on voit le beth-yosef on voit le le makhanavram ou le pégadim des trucs de l'agmarin de la pure c'est permis non non c'est l'okédaye l'okédaye donc toi tu débarques sur un point précis et moi j'essaie de te donner une vision plus large que dans plein d'alakhot de shabbat que tout le monde fait sans marloquette quand tu fais la lecture sèche de l'agmarin ça devrait être permis non 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 l'okédaye l'okédaye et tout le monde intervient donc c'était pas nouveau qu'on est marmire dans le shabbat c'est pas nouveau ne tombe pas des nus c'est pas nouveau ouais ici ce qui est intéressant c'est qu'il y a certains qui ont envie d'avoir une approche mathématique de l'agmarin et le rame moshé fachetan et le rame est-ce qu'ils savent ce qu'ils font oui autant que ce qu'il est interdit mais marloquette donc si tu veux gérer les problèmes uniquement par la logique ouais pure c'est bien mais dans le shabbat ça marche pas exactement comme ça il y a beaucoup plus de khumrod que la logique pure c'est tout donc j'essaie d'expliquer c'est quoi la marloquette est-ce que maintenant on reste dans l'idée du shabbat que même qu'il y a un nouvel objet qui est sorti du fait qu'on a trouvé un cas où il reste un peu problématique ça nous suffit pour interdire interdire c'est partiellement tu vas mettre une casserole tu as chaudé sur la casserole on peut encore chaud on va pas manger froid ça reste tout à fait gérable ça reste tout à fait gérable c'est pas que maintenant les khabribes on s'en fait une comorah et on s'en sort plus on s'en sort très bien j'ai jamais de ma vie posé une casserole directement sur la plaque ouais j'ai jamais mangé froid shabbat c'est une question d'organisation tu vas mettre un peu plus tôt que celui qui m'édiatement sur la plaque c'est tout mais c'est pas la fin du monde ouais c'est pas la fin du monde c'est pas que tu sais pas c'est que tu peux me faire confiance donc tu sais maintenant je le fais tous les shabbats je sais pas ce que tu veux je le fais tous les shabbats j'ai jamais de ma vie pas au Hachem posé une casserole directement sur la plaque de ma vie jamais faire tout ça jamais j'ai jamais mangé froid shabbat donc à dire peut-être le raf c'est un sadique il a des nissimes ou bien essaie tu verras que ça marche toi si tu rentres dans les etes sadikim que ça chauffe quand même sur la casserole comme ça tu sais pas on va parler de quoi maintenant aujourd'hui c'est moins confiance ça chauffe la casserole elle est remplie d'eau l'eau elle est bouillante oui oui bien sûr l'eau elle est bouillante et donc ça chauffe c'est tout ça chauffe le gris ça sort c'est le liquide ce que tu mets ou c'est solide c'est le liquide ou c'est solide ce que tu mets sur la plaque solide ça sort liquide ça sort ça sort je comprends l'interdit ça assourd ça sort on veut dire elle permet mais ça sort on explique mais t'es pas là dans la frontière on l'a expliqué je crois qu'il est interdit je crois qu'il est interdit l'équilibre Il y a une très bonne raison d'interdire, c'est que quand tu poses la question à Aurèle ou à d'autres, à n'importe qui, à José, qu'elle peut demander à sa sœur, etc., c'est que les gens ne font pas de différence s'il a été cuit le liquide ou pas. Quand tu vois quelqu'un poser une soupe sur une plaque qui est éteinte avec la vitrine, à la fin, on n'a pas besoin de mettre de l'eau, on met du lait. Et ça, il n'y a personne qui permet au monde. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. C'est lui qui a parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas le sujet, maintenant. Mais lui, il a voulu donner une solution hors sujet qui est fausse. Parce que moi, je vous interdis violemment de faire ça. C'est avec le temps où vous allez mettre de l'eau qui n'est pas cuite à bas. Par expérience. Ça fait juste 30 ans que j'enseigne. Par expérience, je le sais. À chaque fois que je pose la question, j'avais fait l'expérience, les gens se trompent avec cette poule-là. Ils font un sourd gama. C'est d'arriver de manger, comme beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont vu, la femme, elle a vu le mari poser la soupe pour la chauffer sur la plaque avant que le timer s'allume. Alors, une fois, elle a besoin de chauffer du lait pour son bébé, elle fait ça. Le timer, il est éteint. Elle va mettre son lait. Qui n'est pas cuite. Et ça, c'est à son. Je n'utilise pas de minuterie, moi. C'est rare, les gens qui utilisent de minuterie. Je sais, les gens qui ont étudié la la ha. Alors, c'est quoi le problème de la minuterie ? Je n'ai pas compris. C'est quoi ton problème de la minuterie, Jonathan ? Maître, 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 maître. Quand tu parles de laisser, moi, je parle de maître. Attends, attends, attends. Mais j'ai fait quelque chose pendant le Shabbat ? Et le masgan, il peut s'éteindre ? Alors, quel problème ? Pourquoi tu mélanges les trucs ? Je n'ai rien fait. Et le masgan qui s'allume, qui s'éteint ? J'ai fait des choses. Le problème, c'est quand je mets une casserole, quand je mets une casserole sur la plaque et éteinte. Ça, c'est le problème. Mais quand elle était dessus et que je n'ai rien fait, ce n'est pas le problème. Comme un masgan qui s'éteint et qui s'allume. Ah, bah, là. Si tu as un doute sur ça, on a un problème. Le khilouk, il est barreau. Ah ouais, ben, n'utilise pas la minuterie. C'est quoi, c'est quoi, votre angoisse ? Moi, j'ai des vidéos parce que je n'étais pas là. Ça me dit qu'il y a du chaud. J'ai fait un machin, j'ai fait du tout. Très chaud. On met un chaud en bas en haut. Mais... Alors, je ne sais pas. Qui c'est qu'un chaud ? Il faut se cotiser, il faut lui acheter un masgan dans la cuisine, dans le mec. Quand ça résout, moi. Pas pour rien, pour respecter la lafra. Non, mais comme la vie, il s'en va avec lui. C'était pas la... Ah, s'il ne va pas réutiliser sa plaque, il n'y a pas de problème. Non, mais le sujet, ce n'était pas ça, vraiment. Le sujet, c'est... Nous, on a dit que... Pourquoi, Potsky, vous êtes allé sur le côté directement sur la plaque ? Il y a quelque chose de cuit, il y a Vège, etc. Comment ? Parce que ce n'est pas chou, ça n'a pas été chaud avant. De quoi ? Le bas ou le pied de... Cuit, 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 cuit. C'est pas ça, c'est le Nissan, Nissan. C'est le Nissan, c'est ça. Pourquoi, pourquoi le Rob, Potsky, vous êtes allé sur le mec, directement un truc qui est déjà cuit, cuit, c'est sur le... Non. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui, mais je ne suis vraiment pas fort. Je ne suis vraiment pas fort. Je ne suis vraiment pas fort. Je ne sais pas. Je crois que j'ai fait une formation de... Programmateur d'informatique. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est ça, tout le sujet du jour aujourd'hui. Le sujet du jour, il y a le plat du jour et le sujet du jour. Le plat du jour, c'est du saumon aux échalotes. Là-bas, à Moulaya. Maintenant, comme ils n'ont plus de moule, ils ont fait du saumon. Maintenant, ça, c'est le plat du jour. Le sujet du jour, c'est des nieres qu'aimés vachées. Ce qu'a embrouillé Aurel, c'est que, pour expliquer la majorité des Potsky qui interdient, ils lui expliquent que c'est une sorte de barrière générale. Alors, il a tout mis dans cette barrière-là, donc c'est ça qui l'a embrouillé. Je reprends. Je refais un résumé de ce que j'ai dit, comme ça, je ne suis pas venu pour rien aujourd'hui. Excuse-moi, Marco, je vais reprendre le résumé. Après, je vais écouter ta question. Et peut-être que le résumé va être tellement pertinent. Ce n'est pas vrai qu'il arrive en retard aussi. Il arrive en retard, donc il n'a aucun sou de me poser une question. Oui ? Oui, je sais. Quand vous l'écoutez, ça fait un écho ? Ah, attends, attends, s'il y a un écho, c'est comme ça. Non. D'accord. J'ai arrêté. Voilà. Qui est en pleine forme. Donc, on reprend. Donc, maintenant, on a dans l'Agmar, je reprends l'Agmar. Après, je reprends le cas de la Plata. Je vous fais un résumé, comme ça, j'espère que cette fois-ci, je serai clair. Je comprends qu'il y a beaucoup de paramètres et que ce n'est pas un sujet si simple. Mais je vous demande de déconnecter le paramètre psychologique. Qu'est-ce qu'elle va dire, ma femme ? Essayez juste de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer en imaginant qu'on ne parle pas de vous. On ne parle pas de vous. On parle ça d'un sujet comme ça, la rae intéressante, qui n'arrivera jamais. D'accord ? Ça va beaucoup vous aider de déconnecter le problème psychologique lié aux conclusions de cette alerte. Beaucoup vous aider. Donc, je reprends. À l'époque de l'Agmar, comment cuiser ? On avait ce qu'on appelait une kira, une petite muraille, un petit muret comme ça, en fer, en jeresque. En jones, c'était en jeresque. Et alors, pour que ce soit plus chaud, si c'était plus chaud, c'était un tagine, c'était fermé. Moins chaud, c'était ouvert. Un médiateur, c'était un tagine, mais ouvert. Il y avait trois types. Il y avait le coupard, le tanou et la kira. Mais c'était quoi le système ? C'est un truc posé par terre avec des braises. Et on mettait dans ce gros truc-là une casserole, comme dans le four. Tu sais comment ça marche un four. Un four, c'est un lieu qui est clos. Il y a des braises et tu t'enfournes là-bas. Et le fait que tu sois fermé, alors la chaleur des braises va chauffer ce que tu as côtoyé. D'accord ? Très bien, alors la kira, c'est la même chose que c'est ouvert. Donc, ce n'est pas une très grande chaleur. D'accord ? Le problème, c'est quand je vais mettre une casserole là-bas, avant Shabbat. Je n'ai rien fait pendant Shabbat. Quand même, il y a des braises là-bas. On a peur d'attiser. Donc, même avant Shabbat, on ne permet pas de mettre dans un endroit, il y a des braises. L'endroit qui était l'habitude de cuire là-bas. Ce qu'on appelait une kira. C'est ce qu'il y a de la raison. Donc, pour pouvoir mettre avant Shabbat, ce qu'on appelle Sheia, pour pouvoir mettre avant Shabbat la casserole dans cet endroit où il y a des braises. Ou bien, tu enlèves les braises, ce qu'on appelle garouf, un igoref. J'enlève les braises. Donc, il reste une chaleur encore. Pas très grande, mais il reste une petite chaleur. Oui, c'est comme c'est assez clos, il reste une petite chaleur. Et donc, je peux mettre là-bas. Bien que c'est l'endroit où on a l'habitude de cuire, comme c'est avant Shabbat, dès que j'enlevais les braises, il n'y a plus de risques. Il n'y a plus de risques. Je peux mettre avant Shabbat, pas de problème. Deuxième possibilité, il y a le garouf. Vekatoum, c'est je mets de la cendre. Je mets de la cendre sur les braises. Donc, ça va amoindrir leur chaleur. Et on n'a pas l'habitude d'aller à l'encontre. C'est une sorte de équerre. Comme j'ai opéré une action sur les braises de diminuer leur potentiel calorifique, de chaleur. Alors, quand je vais venir pendant Shabbat pour attiser les braises, je me rappelle à Shabbat. Je vais de la cendre sur les braises. À Shabbat. Donc, cette action-là va me rappeler. Donc, je n'ai pas attisé les braises pendant Shabbat. Ça, c'était à l'époque. Ça, c'est le premier problème de ce qui s'appelle Cheïa. Deuxième problème, c'est Chazara. Donc, dans cette kira, ce truc en chérès, où j'ai enlevé les braises, où j'ai mis, où bien j'ai mis, la cendre sur les braises, que j'aurais pu mettre la casserole pendant Shabbat. Avant Shabbat. Avant Shabbat. J'aurais pu mettre la casserole avant Shabbat. On n'a plus peur que j'attise les braises pendant Shabbat. Maintenant, je vais faire autre chose. Je ne vais pas faire Cheïa. Cheïa, c'est laisser là-bas, avant Shabbat. Cheïa, c'est laisser là-bas, avant Shabbat. J'apprends un peu de terminologie. Cheïa. Il y a Chazara. Chazara, c'est, ah, je sors du frigo mon truc, et je vais mettre dans cette kira-là, où il y avait les braises. Ça peut être une heure après l'entrée de Shabbat, c'est encore chaud, etc. Il y a les braises recouvertes de cendre. Je vais mettre là-bas une casserole. Interdit. C'est un sourd. Pourquoi c'est un sourd ? Parce que ça s'appelle Nirekemevachel. Comme c'est l'endroit où on a l'habitude de cuire, cette kira-là. Même s'il n'y a plus des braises, et donc ça va être très dur de cuire là-bas. Très, très dur, si on a pu les braises. Comme Zéamakom Abishul, c'est l'endroit où on cuit. Ouais, quand tu te vois, ou on te voit poser une casserole là-bas, quoi, il cuit Shabbat, le mec ? Ah, c'est chaleur. Et Zéamakom Abishul, c'est un sourd. Chazara, c'est un sourd. Les rabananes, monsieur. Choumra, Atsouma. C'est une choumra. C'est une choumra. Que tout le monde est d'accord avec cette choumra. C'est une choumra. Il n'y a pas de braises. Mabaya. Zéamakom Abishul ne met pas là-bas. D'accord ? Alors, nous, on parlait du deuxième dîme. Par rapport à la plaque de Shabbat, c'est barour que quand tu mets avant Shabbat un plat sur la plaque de Shabbat, c'est barour qu'il n'y a pas de problème de Sheya. Parce qu'il y a un équerre, c'est un truc différent de la semaine. Et puis, tu n'as pas la possibilité d'attiser, tu ne peux pas augmenter le feu. Donc, maïeche. C'est barour de laisser n'importe quoi sur la plaque électrique. Tu peux avant Shabbat. Sheya n'a pas de problème de Sheya. Il y a un problème de Chazara. Alors, est-ce que de mettre quelque chose de but en blanc sur la plaque pendant Shabbat, est-ce que ça s'appelle Chazara Asura ? Alors, la question se pose. Alors, il y a l'opinion qu'on comprend. C'est celle de Rav Odiashev et de Rav Moshe Fenstein. L'opinion minoritaire, on la comprend. On n'a pas l'habitude. C'est l'omakom Abishul toute la semaine. Ce n'est pas l'habitude qu'on a de cuire là-bas puisque ce n'est pas l'habitude. Donc, il n'y a pas de nireke me vachel quand je mets là-bas pendant Shabbat, un truc qui est cuit, qui n'a pas de sauce. Donc, Rav Odiashev, ça va lui permettre. Ce n'est pas nireke me vachel. Donc, je peux faire Chazara ? Parce que ce n'est pas l'ordre où on a l'habitude de cuire. Et la majorité des poskis, on a l'habitude de cuire. Pourquoi ? Ah, mais on n'a pas l'habitude de cuire avec sa Shabbat. Oui, mais comme dans les Oulamot, des fois, il utilise ses plaques, même la semaine, etc. Donc, ça reste un truc quand même qu'on voit comme étant utilisé pour la cuisson. Alors, il y a un truc qui dit, bon, quand même, c'est pas... C'est poussé ma vie d'autantie. Il a raison. C'est une grande Rhumra que le Rav a posé ce qu'ils ont voulu faire. Parce que dans Shabbat, on fait des Rhumrauts. Il y a encore un domaine d'application. On voit ça encore qu'on utilise la semaine. On n'a pas voulu faire un truc bizarre de mettre des choses directement sur une source chauffante Shabbat. Donc, on vient continuer les habitudes de retenue parce qu'on a trouvé les Oulamot qui utilisent des plaques Shabbat. On se permet encore d'être marmi. C'est une Rhumra Maski Mitra. Logique, mathématique, on devrait permettre. Mais dans Shabbat, la mathématique, elle ne joue pas tellement. Ce qui joue beaucoup, c'est le glissement des gens. Même ça, on a dit qu'il y a un problème de Khazara. Donc, si tu veux... Celui qui veut être posé comme Rav Méloul, c'est son Rav Mbaya. Il pourra poser directement sur la plaque quelque chose qui est sec. Il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un, maintenant, il veut s'appuyer au psaac de Rav Méloul qui suit la majorité des poskis, alors s'il veut chauffer quelque chose pendant Shabbat, il faudra mettre un plat sur une casserole qui était sur la plaque avec de l'eau bouillante. Tu mets sur cette casserole-là et comme ça, tu t'acquittes de tous les décisionnaires et tu suis l'opinion du Rav Méloul et du Rav Méloul. Marco, c'est quoi ta question? Tu m'entendu? Elle est liquide? Solide? Alors là, ça s'appelle maintenant, ça s'appelle Khazara Mouteret. Khazara Mouteret, c'est comme maintenant, tu as un plat qui était sur la platea, il n'y a pas de liquide. Parce que si il y a de liquide, on ne peut rien mettre sur la platea, ça, c'est moins que 80 degrés. Donc, on a un problème. Mais si ce n'est pas liquide, par exemple, c'était, je vais le remettre, tant que je ne vais pas poser, c'est boutin. Parce que ce n'est pas un direct MFHL. Parce qu'on voit que c'était sur le feu, donc on voit que c'était cuit. Ce n'est pas un direct MFHL. Faux. Faux, faux. Personne dit, de toute façon, 51% c'est faux. Il faut dire 49, c'est bien quelque chose de logique. Mais personne dit 49%. Personne dit 49%. Je ne vais pas le remettre. On va dire, tu fais grand-mètre ? Non. Oui, ça fait. J'ai parlé avec un thalmide. Mais tu n'es pas là pour les cours de bichoux. On l'a déjà expliqué. Regarde, j'ai déjà expliqué ça sur YouTube. Regarde. Moi, j'ai une autre question. Moi, j'ai oublié la bichette sur la plaque et j'ai la casserole sur la plaque. Donc, le soir, on meurt, elle s'arrête. Mais en demain matin, elle reprend à 8h. La casserole-dou, elle est restée. Donc, elle est restée. Et c'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Et ton masgane qui s'allume, qui s'éteint, c'est quoi le problème ? Tu as fait quelque chose pendant Shabbat ? Tu as posé une casserole sur la plaque pendant Shabbat ? Elle est restée. Tu as posé une casserole sur la plaque pendant Shabbat ? C'est quoi ta question ? Et ton masgane qui s'éteint et qui s'allume, c'est quoi le problème ? Je ne sais pas. Et le masgane qui s'allume et qui s'éteint, c'est quoi le problème ? J'essaie de te faire comprendre la logique. Je vois que je n'arrive pas. Tu as fait quelque chose pendant Shabbat ? Tu n'as rien fait. Que des choses s'allument et s'éteint pendant Shabbat. Tu n'as rien fait. Le problème, c'est les gens qui mettent un timer et qui utilisent la position et éteint de la plaque pour mettre quelque chose sur la plaque. D'accord ? C'est un sujet qu'on n'a pas encore traité dans le Rav Menoul, mais ça n'a rien à voir. Quand une casserole reste sur la plaque, ça s'éteint, ça allume. Et quand je fais l'acte de poser sur la plaque, ce que s'appelle Gram Bichoul. C'est un cas qui est rapporté dans les Richonines qu'il y avait un goye, un boulanger goye qui avait un four qui sortait à l'extérieur du mur et il n'a pas encore allumé. Et moi, je mets là-bas le soir mon plat et le matin, il va allumer son four. C'est un problème de Gram Bichoul. Au moment où je lui ai posé, ce n'était pas chaud, c'est le goye qui va allumer pour lui. Il ne sait même pas que derrière le mur il y a des gens qui profitent de cette bilita. C'est un autre sujet qui s'appelle Gram Bichoul. J'ai fait quelque chose pendant le Shabbat. Ça s'appelle Gram Bichoul. Mais là, je n'ai rien fait pendant le Shabbat. Ça s'allume, ça s'éteint. Je n'ai rien fait. C'est le timer. Si on permet le timer. Ça, si, c'est permis. Dans le cas de Marco, il ne peut pas le faire. Il sert les gens mais il est obligé de poser la casserole pour aller à les gens. Alors, il lui dit qu'il ne la pose pas la casserole. Tu peux serrer les gens ? Lui, il a dit. Alors, demande à Marco comment il fait, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas comment on fait. mais il m'a demandé dans ce cas-là est-ce que c'est permis. C'est quoi ta question, Julien ? Comment ? Je ne sais pas. On n'a pas encore étudié Rav Béloul sur le timer. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Le Ravos-Cheffenstein, il a dit si ce n'est pas l'habitude des gens d'utiliser le timer, j'aurais interdit parce que c'est Marrettaïn. Il y a une lumière qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Lui, il voulait interdire le Ravos-Cheffenstein. Il voulait interdire. Il voulait interdire. Mais bon, comme un an, c'est l'habitude de tout le monde. Il n'y a plus de Marrettaïn. On sait quel timer. Donc les mains... Non, Marapito. Ce n'est pas un problème. On n'est pas pensé avec le Ravot-Cheffenstein. Non, non, non. Il n'y a aucun problème. Ce n'est que des Ravot-Cheffenstein. Ce que j'ai parlé avec le Talmud de Ravovadia, c'est qu'il dit déjà Ravod-Cheffenstein de ne pas faire ça. Lui-même, il faut que ça soit complètement Yavesh comme le Lachon du Choukhan Aour. J'aurais dit « Qu'est-ce qu'il n'y a pas Bichouar Uri ? » Yavesh en Bomara qui est Choukhan Aour. Difficile de parler de Rav et de Mewt quand il est Choukhan Aour. C'est impossible de parler de Rav et de Mewt dans le Choukhan Aour. Oui. Mais il y a un Rabbeinu Yuram. Il y a une Gersa dans le Rabinu Yuram qui parle de Rav ou de Mewt. Mais il y a un problème de Gersaot. Une fois, il y a marqué Beau, il y a marqué Roubo. Donc, la seule source qui parle de Rav et de Mewt, il y a une marloquette sur ce qu'il y avait écrit à l'origine. Le seul qui parle le sale qui parle de Rav. C'est déjà léger comme histoire. D'accord ? Et le problème, il est. Le problème, il est. Quand on parle de Rav et de Mewt, j'ai parlé avec le Talmud de Rav et de Mewt, il m'a dit de toute façon, Rav et de Mewt lui-même il est posé avec Amachmir Tavol Abraha. Ce n'est pas les Khatrila. Lui-même. Dans le Khazan Ovadia. Il dit Amachmir Tavol Abraha. Quand il y a un peu de liquide, je ne sais pas, tu demanderas c'est quoi Amachmir Tavol Abraha. Je ne vois pas. C'est très difficile. C'est quoi Amachmir Tavol Abraha. C'est quoi Bediabad ? C'est permis Amachmir Tavol Abraha. Si tu veux. Si tu ne comprends pas c'est quoi Amachmir Tavol Abraha, je ne peux pas t'expliquer. C'est que lui-même il ne faisait pas et il conseille aux gens il réchaim même de ne pas faire ça. C'est tout. Parce que c'est une grosse coula. Je crois qu'on leur a dit il y a vèche et en beau marac. Il y a vèche et en beau marac. En bichul il me disait il y a vèche et en beau marac. C'est comme Amachmir Tavol Abraha. Et deuxièmement, il m'a dit c'est vad d'ail que s'il y a 49% de jus c'est vad d'ail c'est comme tu as des couscous et tu calcules il y a plein de pommes de terre etc. Vad d'ail sur ça ça s'appelle du marac. Parce que dans le marac tu as plein de pommes de terre c'est plus du marac. Le cas dans le couscous il y a une chachivou du bouillon. Toute la coula que quand il y a du jus c'est que le jus il est à fèl il est méchamèche le ochèl. Il ne faut pas que le ochèl soit yavèche alors il y a du jus. Mais si maintenant il y a un tachemiju du jus lui-même alors tu as deux choses tu as du jus et du ochèl. Quand on dit maintenant on va d'après le rov quand on va d'après le rov ce qui m'a expliqué le thème de rov c'est que maintenant tu as quelque chose que c'est du ochèl mais tu as du jus. Alors le jus on ne le regarde pas. On voit comme étant tu as fait la nourriture il est secondaire. Mais si maintenant tu as du bouillon de couscous oui ? le jus il n'est pas tout fait. Même si tu as mis tellement de viande et tellement de pommes de terre que tu es arrivé à 50% 51% de yavèche il dit ce n'est pas mathématique là-bas. Si on regarde est-ce que c'est yavèche ? Arrishou a dit il faut que ce soit yavèche pour qu'il n'y ait pas de bichou d'accord ? Il faut que ce soit yavèche et là il y a un khidouche qui n'est pas dans les mots j'ai dit mais on peut aller d'après le rov c'est quoi ? C'est mathématique ? Non c'est que quand maintenant il y a un peu de jus quand il y a un peu de jus on a dit voilà t'as une casserole comme ça et t'as ça de jus d'accord ? Mais c'est quoi ? Alors on appelle ça alors d'après les mequillis on appelle ça yavèche il y a du jus etc. A force de cuire ça va peut-être encore s'évaporer etc. Mais ça ne me gêne pas le jus il ne m'intéresse pas tellement il ne m'intéresse pas tellement donc maintenant je mets ça je fais réchauffer ça je m'en fous qu'il y a du jus à la limite Rubo Gekulo Hein ? Tu demandes à moi cette expression je ne la comprends pas d'accord ? Moi je ne comprends pas cette expression c'est une jita irkida c'est un rabényu ça fait que dans la gassade ce n'est pas une marah ce n'est pas un rambam ce n'est pas un chupanarou c'est un khidouj de certains poskims d'accord ? qui se sont appuyés sur un rabényu qui est rapporté dans le Bet Yosef sur lequel le Relay de Son de toute façon comme il y a deux endroits il rapporte une fois beau et une fois rubo c'est une taoutsofette dans le rabényu parce que le Bet Yosef le rapporte le rabényu à l'endroit il dit rubo et dans le chonron il dit yavèche en bomara alors qu'est-ce qui se passe ? pourquoi il n'en parle pas dans l'alaran ? donc c'est un sujet c'est un sujet de poskims maintenant tu dis au niveau de la zvara comment ça marche ? au niveau de la zvara comment ça marche ? c'est pas là c'est pas là ça nous aide le rambam ? en quoi ça nous aide le rambam ? comme qui les possède le chupanarou ? d'accord donc qu'est-ce que tu veux ? tu manges des kit-notes à Pessar j'ai pas compris tu manges des kit-notes tu manges pas de kit-notes d'après le chonron c'est la sourde de Raïta il n'est pas posséde comme le rambam je sais pas ce que tu veux je suis d'accord complètement alors lui Benjamin il était embrouillé par les tirs au film quand même il y a le rambam d'accord après le chonron on te dit que quelque chose quand est-ce que tu peux mettre sur le show quelque chose qu'il y avait chez en bomara c'est on est d'atmarane maintenant on n'est pas d'atmarane ribonoshalolam non mais il y a le rambam attends je sais pas on est d'atmarane si maintenant on n'est pas d'atmarane alors très bien on est comme le rama le rama il n'y a pas bichul dans l'art maintenant on fait pour les smarani ou pour les jachkazim ? d'accord donc maintenant si maintenant chonronarour il n'a pas parlé il avait dit il y a quelque chose le mara qu'on n'a pas le droit si le chonronarour il dit le mara qu'on n'a pas le droit ah peut-être si un peu de jus c'est permis genre ça fait si le chonron on dit le mara qu'on n'a pas le droit je n'ai pas le droit de mettre du mara qu'on n'a pas le droit il dit que ça le chonronarour ah peut-être que si c'est moitié-moitié c'est permis mais il a dit quand est-ce que c'est permis quand c'est yavèche un beau mara qu'on n'a pas donc est-ce qu'on s'appuie sur les mots du chonronarour ou pas on peut faire des tsirovishitok sur quelque chose que le chonron n'a été explicite il est explicite le chonronarour on est peut-être marane alors alors je n'ai pas compris pourquoi tu as parlé du rambam vous parliez du rabbi du rambam que roubaud il y a du Versailles donc tu n'as pas compris le rabbi du rambam qui n'est pas posséde comme le rambam et qui dit qu'il y a je bichou là pas bichou dans l'art malgré tout il parle de roubaud si il posséde comme le rambam il n'y a plus de preuves mon ami si le rambam posséde comme le rambam il n'y a plus de preuves mais eux ils veulent dire que le chonron il est posséde comme le rabbi ils veulent dire que le chonron il est posséde comme le rabbi comme le rambam c'est Vadaï qu'il n'est pas posséde que le chonron ils veulent dire qu'il est posséde comme le rambam c'est ce qu'ils veulent dire les mecs qui l'aiment hop hein mais arrête ton timer avant de traiter le problème du timer ma adine de poser quelque chose qui est sec avec de la sauce le timer c'est un cas particulier arrête on est en train de déterminer les bases de l'alara Benjamin j'essaie moi je ne suis pas là pour t'enseigner l'alara je suis au moins là pour t'enseigner la rigueur intellectuelle le timer ce n'est pas ça qui va t'aider qu'est-ce qui est interdit ? je vais te reposer en place mais non le rabbi de la sèche il permet le rabbi de la sèche il permet mais je suis en train c'est ça que je suis en train de traiter donc le timer ne va pas t'aider je suis en train de traiter est-ce que maintenant quand il n'y a pas de timer je peux poser du poisson où il y a de la sauce sur la plaque directement ou même sur une casserole peu importe même si c'est une casserole et que je vais arriver à Yat-Solat-Bo de la sauce ça revient en même on est ici dans un problème de raïta après la page du chou s'il y a de la sauce et que cette sauce arrive à Yat-Solat-Bo j'ai fait un isour de raïta donc on s'en fout que c'est sur directement la plaque ou sur une casserole ça ne change rien donc on fasse des fonctions de raïta on parle ici d'un isour de raïta quand on dit dans l'art c'est un isour de raïta donc même je n'ai pas mis sur la plaque j'ai mis sur une casserole qui est sur la plaque ça reste d'auraïta si on est arrivé bien sûr à 40 ou à 45 degrés si on est moins que ça alors non d'accord donc oublie le timer oublie la plaque je suis en train de parler de Yesh-Bichul Akhar-Bichul Belar c'est bon alors maintenant donc le rambam on n'est pas posé comme le rambam mais le fourrage dans Chocanamo bien que le rajba il est comme le rambam et que le rambam curieusement Chocanour il est marmire pourquoi ? il est posé comme le tour il y a certains endroits le Chocanour il ne prend pas en considération le rambam il ne dit même pas le rambam en Yesh-Omri il ne rapporte même pas le rambam en Yesh-Omri je ne peux même pas faire un train loué il n'a pas rapporté dans Chocanour le rambam pas du tout et je veux savoir après qu'on a dit que Yesh-Bichul Akhar-Bichul Belar de quel lach on parle ? on est posé Yesh-Bichul Akhar-Bichul Belar alors de quel lach on parle ? est-ce que c'est un lach que non est-ce que c'est un un lach on va dire l'envers qu'on dit que En-Bichul Akhar-Bichul Bel-Yavesh de quel Yavesh on parle ? qu'on dit que En-Bichul Akhar-Bichul Est-ce que ça veut dire qu'il est complètement Yavesh ou qu'il est globalement Yavesh mais un peu de jus quand même ? d'accord ? alors le B'TSF il rapporte que ouais Roubo-Yavesh ah ça reste permis mais un autre endroit il rapporte le même Rabbo-Yavesh il dit Bo-Yavesh il manque le Resh et le Vab Bo-Yavesh le même la même phrase Rabbo-Yavesh d'accord ? une seconde je vais essayer de te faire un Sikoum si sur chaque étape du Sikoum tu as des doutes ouais on a un problème je ne suis pas en train d'étudier je ne suis pas dans le texte je ne suis pas en train de te faire un Sikoum de pourquoi les Potskims sont Kholek sur Rabbo-Yavesh pourquoi le Rav Ben Sion Abashul est Kholek sur Rabbo-Yavesh pourquoi ? pourquoi le Menuhat à Ava est Kholek sur Rabbo-Yavesh ouais donc on a deux grands piliers du monde Sfarad qui disent En-Kaz-Davar Rav ou Miut En-Kaz-Davar ouais sur quoi il s'appuie En-Kaz-Davar premièrement les mots du Shukhanarur je pense que ça c'est difficile de s'en sortir les mots du Shukhanarur moi personnellement Yavesh en-Bomarak c'est difficile à lire il dit ah mais il a rapporté Rabbo-Yavet oui d'accord mais il y a une Syrah dans Rabbo-Yavet dans Rabbo-Yavet dans le Bet-Yosef donc quand il y a une Syrah dans le Bet-Yosef c'est quoi la Choran et que le Choran lui-même il a dit Yavesh en-Bomarak sur Saïd il y a dit le Rav ou Le Tzion l'endroit y a marqué Roubo c'est à Otsofère il y a d'autres dans le Bet-Yosef ça arrive quoi c'est pas la première fois qu'on dit ça ça arrive dans tous les livres qui sont à Otsofère maintenant Julien il dit bon admettons maintenant que le Rav ou Le Rav il a écrit ça il dit mais je dis ma Svara d'après toi c'est quoi le problème de Svara sur quoi il y a le problème de Svara d'après toi ouais qu'est-ce que ça change il y a du liquide pourquoi il y a Bishul après Bishul dans le liquide c'est quoi la Svara parce qu'on dit le Bishul dans le liquide c'est pas la transformation c'était froid c'est chaud c'est la chaleur dans l'eau quand je mets de l'eau sur le feu ou à côté du feu pourquoi j'étais ouvert sur Bishul pas parce que j'ai transformé l'eau que j'ai détruit les bactéries non c'était froid c'est chaud c'est la chaleur le fait de chauffer un liquide Rav d'Ore c'est Chitata Tour Chitata Chou il y a une transformation je sais pas c'est quoi cette transformation moi je comprends pas bien la Chita du Rambam ouais qui dit que n'bishuach n'bishubelach on va bien a priori comment si c'était le cas à l'époque je vais même aujourd'hui par exemple je parle de Briout à l'époque aujourd'hui il y a plus ça oui mais d'après ça alors d'après ça alors il dit ça dans Bishul le Bishul c'est que j'avais maintenant on est dans la Melaha de Mishkan ou pas je comprends pas Melaha de Mishkan c'est quoi c'est ce qu'elle est là et du lait et du lait bon faut que tu me l'amènes ce Rambam pour se remettre avec deux ans je comprends pas au lieu de dire au lieu de te expliquer avant je vais voir parce que je comprends pas j'ai plein de chez l'autre moi j'ai dit ça ici j'ai dit ça alors tu m'as pas compris je l'ai lu non non je comprends pas ce que j'ai dit si c'est moi qui l'ai dit je comprends pas ce que je dis je comprends pas ce que j'ai dit mais il parle de la c'est moi qui l'amènes quand j'ai dit ça dans la route Bishul non non en rapport en rapport je dirais que ça mais quel rapport avec Bishul Bishul c'est pas détruire les Haydakin c'est pas ça la Melaha dans le Mishkan c'est pas ça Bishul quel rapport avec Bishul alors tu veux dire maquée Vepatish dans ce cas là c'est maquée Vepatish il y avait de l'eau qui était pas vue il y avait de l'eau c'est maquée Vepatish parce que là même froide elle va être bonne d'après ça donc on s'en fout de la chaleur Vepatish et bien qu'il y a pas Tish quand même j'ai transformé de l'eau entre Bavua et Bivab Bishul c'est chaud en jeu c'est comme cette chose je sais pas je sais pas ce que j'ai dit je sais pas ce que j'étais en bullaire en erreur peu importe j'ai été voir les post-crimes comment ils expliquent l'opinion du Rambam ouais je sais pas les post-crimes qu'est-ce qu'ils disent ils ont pas rapporté ton argument peut-être que certains ont dit mais de la post-crime j'ai vu ce qu'ils rapportent c'est le Bishul d'après le Rambam c'est un Chimou dans l'eau c'est le Chimou de l'eau qui est froide tu peux pas faire de thé tu peux pas cuire avec quand tu la chauffes c'est ah non ça c'est l'opinion qui est pas du Rambam c'est l'opinion qui est pas du Rambam dans le Rambam je sais pas j'ai pas encore compris le Rambam ouais je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas alors toi tu dis c'est parce que l'eau elle a été transformée voilà alors si on dit que nous on n'est pas posé comme le Rambam donc nous maintenant on dit que le quart du Bishul c'est le Rémou donc Julien il demande si dans le liquide le Bishul c'était froid maintenant c'est chaud c'est ça le Bishul alors j'avais du liquide qui était froid il est chaud donc pourquoi je ne regarderai pas indépendamment l'élément liquide pourquoi je devrais regarder le Bishul l'élément liquide était froid maintenant il est chaud comme ça pense que le Rambam dépend de ce qu'il d'après le Mew qui permet quand il y a un petit peu de jus alors tu alors tu la réponse à cette question c'est mais les raies de Marchévet ça sera torrent quand maintenant je vais réchauffer quelque chose est-ce que déjà je suis mis de caven au jus première chose une seconde est-ce que maintenant je veux manger ou je veux boire je veux manger ou je veux boire premier paramètre il dit le Yal Kouti Yosef je ne suis pas mis de caven au jus il est là mais je ne suis pas mis de caven au jus deuxième paramètre est-ce que c'est Mitzamek Veyafelo ou Mitzamek Veralo ce jus là en le chauffant il se bonifie ou bien non il va s'évaporer je veux qu'il reste ouais et qu'il se bonifie ou non même si même si Mitzamek Veyafelo ça ne me dérange pas deuxième paramètre ouais troisième paramètre qui vient comment dirais-je s'ajouter ouais c'est que histoire d'Europe globalement sur quoi je fais mon action sur le liquide ou sur le solide c'est secondaire si le liquide il est mèche à mèche le solide ouais si le liquide il est là pour pour le solide mais moi je mange le solide le liquide je ne m'intéresse pas ouais je mange le solide dans Shabbat on regarde une calation que je suis en train de faire je suis en train je suis en train de chauffer de l'eau ou chauffer du solide ah il y a de l'eau mais ce n'est pas ça que je suis en train de faire moi je m'intéresse au solide et l'autre il est au service on sait très bien que ce qui est au service il est à fait s'il est à fait comment tu vois quand tu presses un citron dans le poisson on voit comme étant du solide parce qu'il y met chameche le rochel ouais quoi on est en train de parler d'un truc liquide qu'on ne considère pas liquide parce qu'il est au service du solide pourquoi tu parles d'un tablide qui est lui-même solide ouais mais l'information que j'ai voulu rapporter c'est qu'on ne le voit pas comme du liquide c'est l'information que j'ai voulu rapporter on ne le voit pas comme étant du liquide ouais et donc qu'on l'utilise comme un tablide je veux bien mais c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai voulu rapporter comme information par rapport aux des ondes comme il est méchamel je le solide on ne le voit pas comme étant un liquide ouais donc avec ces différentes svarottes là ouais si maintenant quelqu'un quand il a chauffé son poisson si pour après tremper son pain dans la sauce c'est peut-être un problème elle m'a dit le thalmy de Ravodiam elle m'a dit c'est encore moins évident de permettre si maintenant quelqu'un il aime saucer la sauce du poisson sans le poisson ouais donc il y a une réalité comme dirait jamais il y a donc il y a de la soupe il y a du poisson c'est deux réalités autonomes c'est j'ai un chimouche de chauffé ici et froid c'est un mangeable là on comprend que le ikar la sauce de poisson c'est un mangeable donc j'ai en plus c'est peut-être misstamek vea fello parce que plus tu vas cliquer le poisson plus ça va prendre le goût du poisson donc de remettre sur la plaque cette sauce là elle va encore être meilleure elle va encore plus non c'est chaud quand je mets le truc si quelqu'un n'a pas l'habitude de saucer la sauce ça agrémente le poisson mais je ne la vois pas comme étant une réalité ça va permettre qu'il soit moins sec le poisson mais le karde m'a peu l'allée sur le poisson mais si quelqu'un quand il met son poisson avec la sauce sur la plaque c'est pour lui ou pour certains qui vont vouloir utiliser la sauce comme étant un objet à part entière c'est déjà beaucoup plus compliqué tu peux pas dire d'avoir chenomite tu peux dire tu peux dire qu'on voit dans la globalité il y a deux choses en chauffant j'ai gagné le poisson et j'ai gagné une sauce sympathique pour le pain donc il faut rentrer dans la coulade sur quoi il a bien parlé aussi sinon comment on peut la se voir j'ai chauffé deux choses en même temps c'est quelqu'un il a l'intérêt et la sauce et le poisson j'ai chauffé deux choses en même temps c'est une casserole coupé en deux la côté solide et du liquide c'est permis je fais deux choses en même temps il faut comprendre il faudrait analyser si j'avais le temps mais je passe beaucoup de temps à vous préparer l'agmara de Brakhot analyser bien toutes les étapes pour permettre cela d'après Rao Hadia il sait que c'est une coulade ce qu'il fait parce que ça ne rentre pas dans les mots de Chufre il sait que c'est une coulade il le sait très bien c'est très bien que les autres parce que c'est très limitrophe quand ça sort du frigo du frigo c'est de la gelée donc il n'y a aucun problème on l'a étudié aujourd'hui oui peu importe ce n'est pas moi quand je pose c'est à vèche si c'est de la soupe congelée non c'est un tirouf on ne voit pas ça comme étant liquide regarde le Rave Mélou tu as le livre il dit comme ça il est également permis selon Betheusef il fait plusieurs décisions de poser à proximité de la source de chaleur la page 338 un aliment cuit sur lequel s'est formée une fine couche de gelée qui va certainement se liquéfier en chauffant après elle ramasse un problème de Nola d'après les Sparadine au moment où je le pose ce n'est pas liquide c'est à quoi c'est bon ? c'est pas bon où c'est écrit c'est globalement il faut étudier comme tout il faut étudier de quoi il parle le éther il y a plein d'éther comme ça de Rave Mélou qui vous ramène à droite à gauche sans avoir étudié dans le livre il y a un clal du Messie de Thicharim Kohl, Koulak, Sechab, Dikar il y a des trucs qui passent comme ça dans les synagogues entre chaque montée à la Torah t'as vu j'ai entendu et personne n'a vu dans le texte c'est pas mal quand même alors Nivdok et Tsev les ratachem bidouk mao hama mao sauver moi j'ai juste parlé avec son talmite qui m'expliquait tout ça mais je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je suis débordé par le travail que je vous fais à côté avec la Gemara il s'exprime de manière assez mahmira je suis d'accord avec toi et moi je vous rappelle Dura Benzion je vais te lire je suis d'accord avec toi enfin pas dans ce cas là en tout cas dans Bishul on n'a pas Nolad on a aussi je te rappelle on a vu ça dans Sritah pourquoi on ne peut pas écraser les glaçons on a jusqu'à l'un il dit c'est Nolad et pour nous non c'est comme si tu faisais Sritah pas parce qu'il y a une transformation ça ressemble à comme si tu faisais Sritah non ça je ne sais pas pourquoi tu veux des conclusions on est en train d'étudier c'est Nolad je ne sais pas à Nolad j'ai juste que si ton Rav c'est Raudiosef relis le livre c'est tout relis le livre c'est tout qu'est-ce que je te dis c'est Nolad c'est Nolad il y a un grand problème avec le timer c'est Nolad mais déjà je veux neutraliser le timer on ne parle pas de ça on est en train de faire les bases de Bichoul je t'ai dit je ne veux pas parler du timer je ne veux pas parler du timer il y a des grandes raisons d'interdire le timer ah est-ce que oui Grammar c'est interdit c'est tout le monde d'accord avec ça tout le monde a interdit mais lui fait un tir ouf avec le Ramba avec le truc il fait des tir oufils mais je ne suis pas posé avec moi moi j'interdis pour moi-même mais ce n'est pas possible on prévient dans d'autres d'âge comme ça je ne veux pas très vite travailler le sujet du timer et on me force à en parler je ne sais pas moi je suis en train de vous faire les bases de Bichoul je ne voulais pas que vous fasse les bases avant d'entrer dans les cas particuliers compliqués je ne comprends pas c'est pas grave je ne veux pas parler du timer je n'ai pas le droit tu crois qu'on a la radio avec le Rav David Youssef qu'on peut lui poser n'importe quelle question je n'ai ni son niveau et ni je suis intéressé par ce type d'émission pourquoi ? parce que je pense qu'il faut travailler les bases depuis le début lui il a raison de le faire parce que ça attire les gens pour la Laha moi j'ai un Betamidraj il ne reste pas grand monde mais j'ai un Betamidraj et j'essaie de leur apprendre les bases Rav j'ai une petite question tu appelles à Paul Berhamat tu poseras ta question ça serait bien quand même d'avoir les bases de Bichoul un peu non ? un jour ah c'est lourd il n'y a aucun problème voilà on a fait faire de l'agma aujourd'hui tu as vu à quel ils arrivent les mecs c'est la débandade donc il rit comme ça alors une seconde pourquoi il ne peut pas me donner la Laha Yudalet dans le livre il est fatigant pourquoi il ne me donne pas la Laha Yudalet basse texte passe en anglais d'accord alors je te lis le relation Julien Sattva Aïm Moutar Liten à la part chez Al-Gabé Haesh ouais non non reste avec nous on t'est obligé parce que c'est l'ordinateur attend 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 Aïm Moutar Liten à la part chez Al-Gabé Haesh ou Al-Plata il est congé il est jélifié il dit donc lui il dit pas il y a juste une c'est pas de la soupe c'est pas de la soupe qui est congelée je le mets sur la plaque il y a un mute de gelée c'est permis donc c'est pas la fin du monde pour l'histoire des poissons du poulet toujours gelée moi je mets tout le temps le matin le poulet sur la plaque ah il y a de la sauce mais c'est carouche je m'appuie sur le Robinson Abacha elle n'est pas gelée il n'a pas parlé de cafou il a parlé de carouche voilà c'est pareil on verra en tout cas le Rav Meloul il est marmire il dit non c'est une fine couche de gelée sur le horrelle il dit il va plus loin il dit non c'est un mute de carouche c'est pas grave au moment où on pose sur la plaque j'ai demandé à mon Rav il était d'accord aussi le Kitsu ah et le timer j'étais content de t'avoir vu un peu t'as appris des choses quand même mine de crayons et le Sous-titrage FR ?